Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc aujourd'hui un épisode matos, tuto, enfin vous l'appelez comme vous voulez, c'est un épisode dans lequel je vais faire le déballage de tout ce que j'amène dans mon sac quand je pars en randonnée. Avant de démarrer vraiment la partie présentation de mon matériel et du contenu de mon sac, je voulais d'abord vous rappeler le concours qui court jusque fin juin, mais bon ça fait maintenant à peu près 15 jours que je l'ai lancé et j'ai très peu de participants, je crois que je n'en avoir que 6, donc voilà je vous rappelle ici l'épisode où je rappelle les modalités, donc si vous voulez participer, le thème c'est le bonheur et vous avez jusqu'au 30 juin pour participer, donc voilà je tenais à vous le rappeler pour pas que quelque part ça se disperse et puis vous oubliez, donc j'essaierai de vous le rappeler assez régulièrement. Voilà pour ce message là, deuxièmement vous voyez pour l'instant je suis quelque part dans un décor nouveau pour vous, je suis toujours dans ma pièce, donc pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu quelques fois, mais cette fois-ci je me suis mis de l'autre côté de ma table où d'habitude je fais mes shootings, notamment façon studio, mais bon pour une fois je voulais vous montrer mon sac et son contenu, donc d'habitude je fais ça sur une table à repasser, enfin je pense que si vous avez déjà vu mes tutos vous avez déjà vu, donc cette fois-ci je me disais bah tiens pourquoi pas je vais mettre sur cette table là, j'aurai plus de place, ça sera plus simple pour déballer mon sac, voilà c'est pas définitif, c'est pas je change pas de studio ou de façon de présenter mes épisodes ou autre façon journal télé, non non c'est vraiment pour le côté pratique pour déballer mon sac, voilà sinon donc je vous disais qu'aujourd'hui je vais déballer devant vous le contenu de mon sac, si vous me suivez c'est que je suis parti pas mal ces derniers temps en sortie photo pendant plusieurs jours, et de fait j'amène avec moi tout mon matériel photo nécessaire, appareil photo, objectif et autres accessoires, tout ça c'est dans mon sac, donc globalement le matériel que je vous présentais, je vous l'ai déjà plus ou moins présenté dans une vidéo, et quand je suis revenu de ma dernière sortie photo de plusieurs jours en Bretagne, au moment où je voulais un peu divider mon sac, je me suis dit bah tiens ça peut être intéressant pour certains de savoir un peu ce que j'amène avec moi en balade quand je pars comme ça pour plusieurs jours, sachant que j'ai pas moyen de récupérer si j'oubliais quelque chose, je l'ai oublié. Donc voilà c'est juste ce que je voulais proposer sans autre formalité, de déballer un petit peu et vous montrer ce que j'amène avec moi, je pense que si vous êtes habitué à partir en randonnée photo, vous devez plus ou moins amener peut-être la même chose que moi, par contre quand on part sur une journée ou une après-midi, c'est pas pareil que quand on part sur plusieurs jours, donc voilà, donc c'est parti ! Alors pour commencer, je vous rappelle mon sac, donc voilà je vais pas refaire la présentation du sac, c'est un low pro flip side 400 AW, si vous regardez un petit peu mes vidéos, j'ai dû faire une vidéo de présentation, une vidéo de retour d'expérience, donc là je vais pas rentrer plus dans le détail, par contre on va commencer à regarder ce que je amène dans mon sac, donc déjà sur l'extérieur, vous pouvez voir que j'ai mon trépied, donc c'est mon petit moins de photo, c'est toujours celui que j'amène en balade, parce qu'il est relativement léger, peu encombrant, alors normalement pour le sac, on a une poche ici, on est censé le suspendre là, moi je préfère le mettre sur le côté, je trouve que c'est plus agréable et c'est plus facile à enlever que d'avoir un poids au mieux, voilà, moi c'est mon choix, et de l'autre côté, comme toujours, j'ai une bouteille d'eau, indispensable quand on part en randonnée, donc voilà pour l'extérieur, après j'ai deux grandes poches, la partie intérieure qui est derrière, qui se ferme, dans laquelle il y a la partie appareil photo objectif, et là, toute la partie accessoire, le reste, donc je vais commencer par la partie intérieure, donc hop, on va l'ouvrir, voilà, alors ce qu'on va retrouver dans mon sac, déjà normalement j'ai mon appareil photo, mais il est là, il est en train de me filmer, donc c'est mon 70D, et dessus il y a toujours monté en standard, mon 1750 de Sigma, donc là il est en train de me filmer, il a toujours sa place ici, là, donc c'est vraiment, vous voyez ce que j'avais quand je suis parti en Bretagne, donc derrière j'ai toujours, surtout quand je suis en voyage comme ça, j'ai mon 70300, donc ça c'est indispensable quand vous partez en randonnée, pour pouvoir faire des photos de loin, les animaux, ce genre de choses, généralement c'est avec ça que je shoot, pour moi c'est indispensable, donc voilà, en termes d'objectifs, c'est tout ce que j'amène, donc je vous rappelle mon 1750, donc de 8, et mon 70300 de Tamron, c'est tout ce que j'amène, j'amène pas autre chose, d'abord j'en ai pas beaucoup d'autres, mais même les autres que j'ai, ça c'est rien que je me charge, globalement avec ça je remplis tout ce que j'ai besoin, en termes de reportage, globalement photo, balade, pour moi ça remplit complètement mes besoins. Ce que je vais trouver aussi dans ce sac, dans ce compartiment là, c'est ici, une petite poche avec mes filtres, alors les filtres essentiellement sur mon 1750, parce que sur mon Tamron, j'ai en permanence le polarisant qui est dessus, sur mon 1750, ce que j'ai, j'ai une pochette avec ici deux filtres, j'ai ici un polarisant, et ici, on va le faire vite fait, un filtre NB1000, donc pour les poses longues, bon voilà, c'est tout ce que j'ai en filtre, j'ai pas beaucoup besoin de plus, pour l'instant, en tous les cas, j'ai pas eu le besoin, donc ça, c'est ici, un autre élément que j'ai pas forcément tout le temps dans mon sac, mais que j'avais pris en Bretagne, parce que je me méfiais potentiellement du temps, c'est mon poncho, donc là pareil, j'avais fait un épisode pour vous le présenter, donc si vous l'avez pas vu, je vous renverrai vers l'épisode, c'est toujours très pratique, quand il pleut, vous pouvez mettre ça par-dessus vous, et dessous votre sac à dos, tout en gardant l'appareil photo à portée, donc voilà, j'ai pas eu à l'utiliser en Bretagne, il a fait globalement super beau, si vous avez vu mes derniers reportages, tant la sortie abonnée, que les deux jours de balade, en Bretagne, dans le Morbihan, vous avez vu, il a pas plu, j'ai pas eu besoin d'utiliser, mais je l'avais toujours avec moi, voilà, et dernier élément que j'ai dans mon sac à dos, c'est là, tout en bas, je l'ai pas utilisé non plus, mais je préfère l'avoir toujours avec moi, c'est une télécommande filaire, qui sert à faire des timelapse, ou à des pauses longues, donc voilà, je vous avais, pareil, fait un tuto là-dessus, par contre je la mets toujours, ça peut être toujours utile, quand on veut faire des pauses longues, alors jusqu'à 30 secondes, ça va, parce que l'appareil gère, mais derrière, si on veut faire des pauses au-delà de 30 secondes, ça c'est indispensable, et éventuellement des timelapse, donc voilà, donc elle est toujours avec moi, elle est là, voilà, et de ce côté-là, bah écoutez, j'ai rien d'autre, donc en fait, j'ai pas mal de place encore libre, je pourrais bien mettre deux objectifs faciles, voilà, après c'est un choix, moi pour l'instant, je préfère voyager, je vais pas dire léger, mais pas trop lourd, bon voilà pour ce côté, donc vous voyez, rien de très exceptionnel, on va fermer ça, hop, sur la poche de devant maintenant, qu'est-ce que j'ai ? alors là, j'ai tout un tas de brins, alors d'une part, j'ai ce que certains appellent mon pistolet, c'est-à-dire, c'est ma mini caméra, avec laquelle je filme tous mes reportages, donc cette mini caméra, elle est sur un petit trépied, montre-frotteau, hop, voilà, donc généralement je la tiens à la main, mais bon, je peux la poser avec le trépied, c'est toujours ça, donc voilà, mini caméra pour les reportages, ce que j'ai, pour l'été, indispensable, ma casquette, hop, voilà, alors là, typiquement, dès qu'il fait beau, indispensable, sinon, je choute des coups de soleil, dans le même ordre d'idée, les lunettes de soleil, donc voilà, donc ça, poncho, casquette lunette de soleil, j'avais tout ça en Bretagne, poncho pas utilisé, casquette lunette de soleil, je les ai utilisés, parce qu'heureusement, il ne faisait pas mauvais, donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore ? alors je pourrais souvent avoir, soit un casque route, soit éventuellement un t-shirt, ce genre de choses, là, je n'en avais pas, ce que j'ai encore, bon, j'ai un stylo, bon, rien de très spécial, j'ai l'équivalent d'un hands-pen, là, vous savez, c'est pour nettoyer les objectifs, donc d'un côté, j'ai la petite brosse, et de l'autre côté, j'ai un petit tampon, là, qui permet de nettoyer les objectifs, donc ça, j'ai toujours ça avec moi, ça se, voilà, ça se clipse comme un stylo, il y a un petit accroche là, j'ai toujours ça rangé là-dedans, ce que j'ai aussi, ah, j'ai oublié d'ailleurs quelque chose de l'autre côté, mais bon, on y reviendra, ce que j'ai dans une petite poche, alors, j'ai ma télécommande, sans fil infrarouge, donc ça, c'est toujours pareil, quand vous faites des poses longues, et que je n'utilise pas ma télécommande filaire, ça, c'est indispensable, ça évite de faire trempler, ce genre de choses, j'ai un petit chiffon, anti-statique, un classique, je pense que vous en avez tous un avec vous, j'ai une batterie de rechange, pour mon 70D, et normalement, mais là, je les ai en V, parce qu'elles sont en train de charger, j'ai les batteries de rechange, pour mon petit appareil qui me filme, donc voilà, donc globalement, rien de très original, et puis, bah là, qu'est-ce que j'ai dit, j'avais fermé, j'ai tout fini, voilà, bah écoutez, c'est tout, vous voyez, il n'y a pas grand chose que j'ai, aussi, ah si je ne l'ai pas dit, ça c'est l'attirail indispensable, pas du photographe, mais du baroudeur, c'est un petit peu de Doliprane, ce genre de choses, si vous avez mal à la tête, avec un petit couteau, ça sert toujours, donc voilà, ce que j'ai, pas oublié de vous présenter, sur l'intérieur, ce que j'ai, qui est assez, aussi indispensable, alors je l'ai oublié, parce qu'il est sur la poche, ici, c'est ici, j'ai toutes mes, une carte SD de rechange, une deuxième carte SD de rechange, alors moi, j'ai trois cartes SD de 16 gigas, voilà, plutôt que d'avoir une grosse, je préfère avoir plusieurs petites, alors elles sont protégées, elles sont dans les petites poches dédiées de mon sac, et dans le troisième, j'ai une carte SD aussi, ça, par contre, c'est une micro SD, je l'ai mis dans son support, de transport et de conversion, c'est une carte SD, pour ma petite mini caméra, pareil, de rechange, donc vous voyez, je suis paré, en termes de carte SD, et généralement, ici, j'ai ma poche dans mon sac, dans lequel je mets mes papiers, donc vous voyez, c'est bien protégé, dans mon dos, donc ça risque rien, je ne risque pas de me les faire voler, donc voilà, cette fois-ci, et le trépied, et le trépied, comme je vous disais, qui est là, donc vous voyez, un certain nombre d'accessoires, à se balader, toujours avec soi, quand on part en balade, donc je pense que si vous aussi, vous partez en balade, vous devez plus ou moins, amener la même chose que moi, peut-être plus, peut-être moins, certains aiment voyager léger, voyager léger, bon, quand on part, je vous dis, pour plusieurs jours, je préfère avoir plus ou moins, l'indispensable avec moi, maintenant, ce n'est pas la première fois que je le fais, je suis à peu près rodé, donc je pense qu'avec tout ça, j'ai de quoi subvenir, et de répondre à toutes les situations, que ce soit en termes de photos, que ce soit en termes de temps, j'ai toujours tout avec moi, alors des fois, c'est un petit peu lourd, bon, j'avoue que quand je pars, notamment en randonnée, en voiture, un peu comme j'ai fait en Bretagne, où je pars d'un point à un autre point, et souvent, j'y vais en voiture, par contre, une fois que je suis sur un point, je peux me balader pendant 2, 3, 4 kilomètres à partir du point, suivant ce que je sais, ce que j'ai à faire, je ne prends pas forcément le pied, je l'aise dans la voiture, je le prends vraiment que quand je sais que je dois faire des photos sur trépied, style enlevé, coucher de soleil, des poses longues, lambda, donc voilà, je ne l'ai pas toujours avec moi, mais par contre, quand je sais que je dois l'utiliser, je le prends, donc je voyage, assez complet, ni léger, ni trop lourd, je pense que c'est moyen, donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu le contenu de mon sac, je me disais, tiens, ça peut être intéressant d'échanger avec vous, pour voir ce que vous en pensez, ce que vous me passiez vos retours, voir ce que vous vous prenez, que je ne prends pas, ça peut être toujours utile, des fois, avec votre expérience, vous avez pu avoir des cas, où il vous a manqué quelque chose, vous avez eu quelque chose, vous étiez bien content, de l'avoir à ce moment là, et que moi, je n'ai pas dans mon set, donc voilà, c'était juste un petit peu retour informel, sur le contenu de mon sac, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, je veux dire, c'est ma façon de faire, c'est le contenu de mon sac, je ne prétends pas que ce soit exhaustif, ou qu'il n'y ait pas des choses, en trop, en trop, non, parce que globalement, je suis à peu près, de façon générale, j'utilise à peu près tout, qui me manque, oui, il peut toujours manquer quelque chose, mais je vous dis déjà, en termes d'objectifs, moi aujourd'hui, avec le 1750, et le 110-300, je n'ai pas de grand manque, donc ça me va bien, éventuellement, je pourrais amener un flash, mais bon, en rando, le flash, je ne l'utiliserai quasiment jamais, donc ce n'est pas la peine, donc voilà, pour le contenu de mon sac, donc j'espère que ça vous a intéressé, j'essaye de ne pas être trop long, donc je vous rappelle, le concours, n'hésitez pas à participer, je vous rappelle, ici, le groupe, on est en 900, je crois, quelque chose comme ça maintenant, ici, le Tipeee, si vous voulez soutenir la chaîne, donc, notamment, vous voyez, m'aider à financer les sorties photos, quand je viens à votre rencontre, je vous rappelle déjà, à ce stade-là, on est en fin mai, j'ai déjà fait trois sorties rencontres abonnées, sur cette année, donc j'essaye vraiment de venir à votre rencontre, après, je ne peux pas aller partout, tout le monde me demande, que je sois en Belgique, que je sois à Toulouse, que je sois dans le sud-ouest, que je sois à droite à gauche, j'essaierai à mon autre, de faire le tour de la France, peut-être un peu plus l'année prochaine, cette année, je vous disais, il y a peut-être, c'était clairement, mais après, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'au niveau financier, ce n'est pas gratuit non plus, donc, voilà, dont je vous ai dit le Tipeee, le groupe Facebook, ben voilà, si vous avez apprécié, des petits commentaires, des petits pouces bleus, si vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, je vous engage vraiment à vous abonner, pour me suivre, voilà, partager avec moi, mes périples, mes expériences, mes retours d'expérience, mes tutos, ce genre de choses, voilà, merci de m'avoir suivi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, je vous le rappelle encore une fois, et sinon, au revoir !